Tu préfères être avec un homme qui t'accepte pleinement comme tu, avec tes qualités et tes défauts ? Oui. C'est pour ça que tu veux commencer à le faire pour les autres. C'est ça ? L'amour inconditionnel, ça commence par accepter pleinement l'autre avec ses qualités et ses défauts. C'est vrai, t'as raison. Ne pas vouloir le changer. Ça, c'est le numéro 2. Ne pas vouloir le changer. Je l'accepte et je ne veux pas le changer. 3. L'aimer. Contribuer dans sa vie. Lui apporter de la joie, du bonheur, le combler, lui faire des massages, lui apporter des sourires, l'embrasser sauvagement. Lui faire l'amour, lui préparer des petits plats, bref, tout ce qu'il aime faire, tout ce qu'il aime recevoir. J'ai une question pour toi. Comment ça se passe ? Tu es en couple ? Non, plus. Tu n'es plus en couple. Ça fait combien de temps ? Un an et demi. Un an et demi. Comment était la séparation ? Je me suis sauvée. Tu t'es sauvée ? Je me suis sauvée en catimini. C'est moi qui suis partie. En catimini. Ça veut dire quoi ? En catimini, en cachette. En cachette. J'apprends encore des mots français. Tu vas me donner en catimini, en cachette. Tu es partie en cachette. Pourquoi ? C'est mal passé ? Oui, je suis partie en cachette. Non, parce que je n'aurais pas pu partir autrement sinon. Mais après, ça s'est bien passé. Et après, ça s'est bien passé. D'accord. Et quoi ? Tu souffrais dans ta relation ? Oui, je m'étais laissée embarquer dans une relation où je ne contrôlais plus trop ce que je faisais. On me disait qu'il vaut mieux que tu fasses ça que ça et non, tu ne fais pas ci, tu fais ça. C'est pour ça que je suis partie d'ici, que j'ai fait une formation au coaching. Et que j'ai repris, encore une fois, j'ai remis des ailes dans mon dos pour pouvoir faire ce que je veux, ce qui m'intéressait et ce qui me faisait vibrer. Tu ne te sentais pas libre dans ta relation ? Non, pas l'étau. Tu te sentais contrôlée ? Oui, tout à fait. Tu as besoin de la liberté chez toi. Oui, c'est important. Non, non, oui. Moi, je veux bien un équilibre de relation, mais il faut aussi que chacun respecte l'autre. Donc, du coup, oui, non, je n'avais pas pu trop le contrôle. En plus, avec le confinement, ça a été une année déclencheuse en fait. Et tu voudrais trouver une relation avec un homme ? Alors, je te dirais que pour l'instant, je ne suis pas bien pressée, mais effectivement, le type de relation que je vais rechercher, ça va être une relation d'équilibre et d'échange, surtout d'échange en conversation et pour qu'on arrive à se comprendre et qu'on trouve un compromis, pas une conversation où tu es face à un mur et que tu n'as pas de possibilité d'avoir un choix autre. C'est intéressant. Une relation en compromis ? Pas dans le compromis. Un compromis, c'est un drôle de nom. C'est un équilibre, c'est-à-dire que c'est pouvoir converser et échanger quand ça va ou quand ça ne va pas et c'est trouver un équilibre de tout ça. Pas que ce soit que dans un sens. Tu veux avoir un compromis et tu veux essayer. Écoute, je ferai mon possible. C'est intéressant. Je me dis, quelqu'un qui a un état d'esprit comme ça, c'est compliqué pour être heureux en couple, surtout quelqu'un qui n'aime pas faire des sacrifices. Oui, alors, j'ai été aussi dans une période un peu de soumission. C'est pour ça que si tu veux, je ne veux pas revenir là-dedans. C'est lui qui t'a soumis ? Non, je me suis laissée embarquer, bien entendu. On est quand même responsable de nos choix aussi. Mais par contre, on ne s'en rend même pas compte en fait. D'accord. C'est toi qui étais responsable de ça ? Bien sûr. Et dans la prochaine relation, tu ferais quoi ? Je ne sais pas. Quand elle arrivera, je verrai en fonction. Tu ne penses pas qu'avoir une relation forte avec un homme avec qui tu peux t'entendre, poser ta tête sur son torse et vraiment avoir ses regards amoureux et vraiment vous aimer ? Tu ne penses pas que ça va être tout l'heure du monde ? Oui, mais tu dis que je suis compliquée. Alors, du coup, je ne suis pas prête de la trouver. Je n'ai pas dit que tu étais compliquée. C'est quoi que j'ai dit ça ? Tu as dit que j'étais compliquée avec le sort du sacrifice ? Je lui ai dit que tu avais un état d'esprit intéressant. Je lui ai dit que tu disais que tu veux essayer. Alors déjà, si tu veux essayer dans un couple, tu n'as aucune chance. C'est comme dire « ouais, je vais essayer de perdre du poids ». Je te garantis que tu ne vas pas perdre de poids. Ce soir, quand tu vas manger, tu ne vas pas dire « je vais essayer de manger ». Non, c'est vrai. Tu lui as dit quoi ? « Je vais manger ». Je vais dormir ce soir. Je vais essayer de dormir. Personne ne dit ça. Je vais dormir. Je vais manger. Je rentre ce soir. Je prends la voiture ce soir. Je vais aller piquer une tête ce soir. Je vais piquer une tête dans l'océan. Personne ne dit ça. Donc, si tu essaies dans un couple, qu'est-ce qui est absolument garantie d'arriver ? Rien. Ce qui va arriver, c'est que ça va mal se passer. Oui, voilà. Un couple, ça ne peut que marcher quand il y a un engagement mutuel à s'aimer. C'est ça. Alors, il faut quand même que j'arrive à trouver quelqu'un avec qui je puisse m'entendre. Oui, c'est sûr. Mais si forcément, il y a une personne qui a une peur de liberté, tu as pas mal d'indices intéressants. Tu vas avoir une liberté totale. Donc, tu veux faire ce que tu veux quand tu veux. Dans un couple, tu ne fais pas ce que tu veux quand tu veux. Deux, tu n'es pas prêt à faire des sacrifices pour les autres ou peu. Donc, c'est compliqué. Et puis, deux, trois, tu veux faire un compromis et tu veux essayer. Il y a un compromis. Oui. Oui, non, mais attends. Je ne suis pas complètement non plus contre le sacrifice. C'est-à-dire que c'était… Je ne sais pas comment t'expliquer. Les enfants, c'est… Non, je ne vais pas revenir là-dessus. Non, je suis d'accord. Si moi, je veux être libre de faire ce que je veux, la personne avec qui je serai le sera aussi. Je ne mets pas de barrière, attention. Le sacrifice, c'est un peu aussi un compromis quelque part. Mais c'est un compromis équilibré. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui va me buter. Je suis prête à complètement… Puis, sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. Je ne suis prête à faire des efforts puisque je serai prête complètement à apporter ou donner ma contribution à l'autre. Sans être néanmoins lésé, quoi. Tu sais, il y a trois niveaux d'amour. Il y a l'amour bébé. C'est je pense à moi et c'est tout. Oui. Et l'autre, ce n'est pas important. L'autre, tant qu'il m'apporte des choses, je l'aime. S'il ne fait pas ce que je fais quand je le veux, je le dégage. Et il y a l'amour conditionnel dont j'ai l'impression que tu es en plein dedans. L'amour conditionnel, c'est on parle de compromis. On parle de je donne, mais il doit me donner un retour. On parle d'équilibre. On parle, moi, si je fais ça, il doit me donner ça en retour. Et il y a finalement l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est on ne cherche absolument pas à mesurer ce qu'on donne. On n'est pas du tout dans le compromis. On est juste en train de s'aimer. Et s'aimer, c'est un verbe d'action. C'est qu'on veut donner le meilleur à cette personne chaque jour. Ce qui nous apporte de la joie, c'est contribuer dans sa vie. C'est lui apporter de l'amour. C'est lui apporter de la joie. Et on ne mesure en aucun cas un retour de ce qu'on donne. C'est donner sans attendre un retour. Ça, c'est l'amour inconditionnel. D'après toi, entre ces trois-là, tu vis où ? Pas dans l'inconditionnel, sinon je ne serai pas toute seule. Je n'en sais rien. Tu m'as dit amour conditionnel, donc je vais suivre dans ce que tu dis, puisqu'on ne peut pas se voir soi-même. Donc, c'est pour ça. Ça te parle ou pas ? Ça a du sens pour toi ? Alors, dans le sens où tu donnes en retour. Je n'attends pas forcément un retour. Pas du tout. Jamais. Mais je veux un compromis quand même. Donc, il faut que ça soit dans les deux sens. Je ne sais pas. Moi, tu donnes, OK. Mais après, c'est sûr qu'on n'a pas du tout encore non plus la même vision des choses, de ce qu'on peut attendre de l'autre et inverse. Donc, c'est sûr qu'on se focalise surtout sur ce qu'on souhaite, effectivement. Après, avec un échange en conversant, normalement, ça devrait bien fonctionner. On devrait s'entendre et pouvoir savoir ce que désire l'autre. En tout cas, Caroline, je veux juste te raconter mon histoire en couple. Si c'est OK pour toi. Oui. Et donc, si tu veux, moi, j'ai vécu un premier mariage. J'étais avec une Suédoise, belle blonde aux yeux bleus. Et j'étais clairement dans l'amour conditionnel. J'attendais un retour. Je disais, mais moi, j'apporte l'argent. Elle est supposée faire ça en retour. Et puis, moi, je fais ça. Et moi, je suis un bon mari. Et puis, machin. Je n'arrêtais pas de mesurer constamment ce que je donnais et ce que je recevais en retour. C'est quoi ? Ça a fini en divorce. C'est normal. Au passage, pas seulement moi, elle était totalement… J'irais même qu'elle était dans l'amour bébé, elle. Elle s'était focalisée sur qu'est-ce que moi, j'obtiens dans la relation. Je ne sais même pas si j'obtiens un retour. C'est qu'est-ce qu'il y a pour moi. Et bien, ça a fini en divorce. Ça ne finit pas bien en général. Tu ne veux pas être heureux dans un couple si quelqu'un est dans l'amour conditionnel ou l'amour bébé. Et ensuite, j'ai appris de la leçon. Je me disais, OK, Max, si tu veux vraiment être heureux en couple. Et je pense que tout le monde mérite d'être heureux en couple. Je pense que quelqu'un qui me dit, je veux rester seul, c'est quelqu'un qui ne veut pas croître face à la situation et qui reste bloqué dans le passé, à ne pas vouloir reproduire la douleur qu'elle a vécue dans la séparation. Donc, c'est souvent quelqu'un qui a un manque de courage, qui a la réalité en face et qui ne transforme pas l'échec, enfin l'échec, pardon, mais la douleur en leçon plutôt que de chercher à devenir meilleur. Et donc, je me suis dit, mais j'ai une magnifique opportunité en fait. Parce que depuis, quand on s'est séparés, j'ai dit, c'est un pot, quel conne... Elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Et après, j'ai dû prendre mon courage à demain en me disant, OK, Max, si tu as eu un divorce, tu veux être au moins co-responsable. Et j'ai fait une liste, mais tu n'as pas aidé. Et j'ai commencé à noter d'abord une chose, puis deux choses. Et d'un coup, je commence à noter 15, 20, 30 choses que j'avais merdées. Je me mettais souvent en colère, je me mettais la pression parce qu'il fallait sortir maintenant, parce que j'étais plus intéressé de ce que les gens allaient penser à nous, parce que je ne voulais pas être en retard. Et sinon, les gens allaient penser qu'on va être en retard, que finalement, ils n'allaient pas m'aimer à cause d'elle. Et donc, j'ai merdé plein de choses, comme on merde partout. Et j'ai pris la leçon en disant, dans la prochaine relation, je m'engage de faire de mon mieux pour être dans l'amour conditionnel et de devenir le meilleur mari possible. Devine quoi ? Je suis marié maintenant avec Marine et on vit réellement et sincèrement une relation d'amour, mais juste extraordinaire. et je ne peux pas te donner la description à quel point ma vie serait vraiment vide et froide sans cette relation. J'adore mon métier, j'adore impacter la vie des gens, j'adore impacter la vie de chaque année de dizaines de milliers de personnes, mais je te garantis, le niveau de bonheur qu'on a avec Marine, le niveau d'amour qu'on a, ça vaut tout l'or du monde. C'est un niveau d'amour que tu n'as jamais goûté, en fait. Et je t'invitais à commencer à te dire, si un de mes buts dans ma vie, c'était aussi de trouver l'amour, et pas seulement trouver l'amour, c'est de le créer. Et ça, ça nécessite un sacrifice. Et quand je dis sacrifice, on va changer le mot par de la contribution. On va changer le mot par l'amour inconditionnel, par donner le meilleur de soi-même chaque jour et attendre zéro retour. Moi, ce que je cherche chaque jour avec Marine, c'est de lui apporter mon bonheur, ma joie de vivre, de la sécurité, de la bienveillance, passer des bons moments. Et devine quoi ? Elle fait ça aussi. Et en aucun cas en mesure mutuellement, c'est pour ça qu'on est tellement heureux, on a pratiqué l'amour inconditionnel. Je te garantis, s'il y a une chose qui va t'apporter un bonheur dont tu n'as même pas idée, c'est de vivre dans l'amour inconditionnel avec un homme. Eh bien, oui. Pour ça, il faut arrêter de penser à soi, il faut arrêter de penser où il faut que ce soit des compromis. Il faut commencer à trouver, tu vas trouver un niveau de bonheur tellement important à contribuer dans la vie des gens. Tu sais, ça fait 25 ans que j'étudie l'humain, et le bonheur, et l'épanouissement, et le succès. Et il y a une chose que j'ai découvert, c'est quand on contribue positivement dans la vie des gens, on trouve sa plus grande source de bonheur. Et c'est comme ça que je vais rencontrer quelqu'un ? C'est sûr. Tu vas trouver un homme extraordinaire quand toi, tu deviens extraordinaire. Tu vas attirer un homme qui vit dans l'amour inconditionnel quand toi, tu vis dans l'amour inconditionnel. Ok. Tu aurais envie de partager cette vie, d'amour inconditionnel, je sais que c'est difficile pour toi, s'imaginer ça. Non, ce serait l'idéal et un rêve entre guillemets. C'est intéressant, tu me parles de ton petit stress de demain, mais d'ailleurs, il y a un gros chantier. En fait, c'est un petit chantier, mais c'est juste de dire, si je pouvais être heureuse en couple, et je pouvais avoir l'amour de ma vie, tu n'y crois plus vraiment, parce que tu dis à la dernière, c'était compliqué, mais surtout, tu dois prendre conscience pourquoi ça ne se passe pas bien. Pourquoi tu n'attires pas un homme comme tu voudrais attirer cet homme ? Parce que tu es un point d'amour bébé ou amour conditionnel. Et tu veux attirer un homme extraordinaire, tu veux step up, devenir extraordinaire. Et devenir extraordinaire, c'est quoi ? Ce n'est pas penser à soi dans une relation. Ce n'est pas mesurer, oui, on va trouver un compromis, je vais essayer. Dans une relation, c'est que tu t'engages mutuellement à aimer l'autre. Ses besoins sont plus importants que les tiens. C'est du sacrifice, mais devine quoi ? J'adore me sacrifier pour ma femme parce que ça m'apporte une telle joie de vivre. Ça m'apporte de la fierté personnelle, je vis dans l'amour. Quand je focalise mon énergie à donner mon amour, à me donner ma joie de vivre, à contribuer dans sa vie, je ressens un niveau d'amour et de joie qui est juste indescriptible. Mais toi, tu es trop focalisé encore à ce que tu vas obtenir. Je veux bien donner, mais il faut que j'ai un retour. Et c'est pour ça que tu es seule. C'est tellement dommage. Non, mais attends, c'est normal que je sois seule. Non, ce n'est pas normal que je sois seule. Ce n'est pas normal du tout pour un être humain d'être seule. Tu as l'air d'être positive, souriante, bienveillante, avec un beau cœur. Je suis sûre ? Ah, vrai ? Oui. Et donc, si tu es seule, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, on peut aussi faire le choix de faire une pause d'un certain temps avant de rencontrer quelqu'un. Donc, tu fais le choix d'être seule. Je fais le choix de ne pas vivre dans l'amour. Non. Je fais le choix de vivre dans une prison, seule, froide. C'est intéressant comme concept. Non, je me laisse le temps. Qu'est-ce que tu en penses, cette conversation ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, là ? Alors, qu'est-ce qui vient, suite à ce qu'on vient de dire, là, sur les relations amoureuses ? Ou sur toi, coaching ? Non, sur l'amour inconditionnel, avoir une relation de couple, épanouie. Qu'est-ce que, le fait de mesurer, de chercher des compromis, d'essayer dans les relations ? Alors, déjà, je vais modifier mon vocabulaire. Je vais modifier aussi la résonance que ça fait en moi et la définition que je peux en avoir pour pouvoir m'orienter plutôt vers un amour inconditionnel, comme tu me le proposes. Et du coup, effectivement, ne rien attendre de l'autre et être moi-même et accepter l'autre tel qu'il est. Waouh ! Accepter l'autre comme il est, chercher à l'aimer, ne pas chercher à faire de compromis. Ça, c'est intéressant comme concept. Tel qu'il est, c'est dans le sens où je l'accepte avec ses défauts et ses qualités. Waouh ! Parce que toi, tu es parfaite, pas vrai ? Pas du tout. Ah ! Donc, il faut que l'autre change. J'ai aussi mes défauts et mes qualités. Moi, je suis parfaite, je n'ai rien à changer. Ah non, non, moi, je ne suis pas parfaite. D'accord. Tu préfères être avec un homme qui t'accepte pleinement comme tu es, avec tes qualités et tes défauts ? Oui. Et c'est pour ça que tu veux commencer à le faire pour les autres. Ok. C'est ça ? L'amour inconditionnel, ça commence par accepter pleinement l'autre avec ses qualités et ses défauts. C'est vrai, tu as raison. Ne pas vouloir le changer. Ça, c'est le numéro 2. Ne pas vouloir le changer. Je l'accepte et je ne veux pas le changer. Trois, l'aimer. Contribuer dans sa vie. Lui apporter de la joie, du bonheur, le combler, lui faire des massages, lui apporter des sourires, l'embrasser sauvagement. Lui faire l'amour, lui préparer des petits plats. Bref, tout ce qu'il aime faire, tout ce qu'il aime recevoir. Parce que ce qui apporte de la joie, c'est de le voir heureux. Ce qui m'apporte de la joie, c'est de contribuer dans sa vie. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Ok. Tu ne penses pas que ce serait un bon défi pour toi de pratiquer l'amour inconditionnel ? Ah ben là, pour le coup, si. C'en est un gros. Tu ne penses pas que tu passerais ton coaching au niveau supérieur aussi ? Je n'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, oui. Ah oui, parce que forcément, on est stressé quand on se dit « qu'est-ce qu'eux, ils vont penser de moi ? » Donc, tu dis que si dans mes coachings, je donne tout ce que je peux en amour inconditionnel, ça va aussi m'arriver au niveau d'une relation amoureuse alors ? C'est partout. Quand tu vis dans l'amour inconditionnel, tu vis partout. Tu acceptes les gens comme ils sont. Tu te focalises sur ce que tu peux donner et pas ce que tu vas recevoir. Pourquoi tu étais stressé par rapport à tes coachings ? Est-ce que tu te focalises sur ce que tu allais recevoir ? Est-ce qu'ils vont être heureux ? Est-ce qu'ils vont valider que je suis assez ? Alors, quand tu es dans l'amour inconditionnel, tu n'attends aucun retour. Tu es juste de dire « je veux donner mon meilleur, c'est tout. Je cherche à les aider dans la bienveillance. Tu n'as pas dans ton esprit comment ils vont réagir, qu'est-ce qu'ils vont m'aimer, ce qu'ils vont apprécier, ce qu'ils vont être heureux ou pas. Tu t'en fous de ça. Tu te dis juste « je veux les aider, c'est tout. Je vais faire mon mieux pour les aider. » Tu n'attends aucun retour. Mais dès que tu es focalisé sur « l'autre va me donner un retour », qu'est-ce qu'eux vont faire ? Qu'est-ce qu'eux vont penser de moi ? Là, tu n'es plus dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est que tu te focalises sur ce que tu donnes et tu ne te focalises en aucun cas ce que tu obtiens en retour. Ta vie entière va rentrer dans une nouvelle dimension. L'éternement, quand tu vas rentrer dans l'amour inconditionnel, c'est un travail. Réellement, le jour où j'ai compris ça, j'ai pu vraiment dire « je vis dans l'amour inconditionnel », ça a été environ 8 à 10 mois. Oui, je suppose que c'est un vrai travail. C'est une vraie pratique. C'est un muscle qui s'appelle « accepter l'autre », vouloir l'échanger et donner le meilleur de soi-même, chercher à contribuer dans la vie des gens. Je te garantis, Caroline, tu travailles là-dessus. En 6 mois, 1 an, ta vie, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension qui va s'appeler « la planète amour », « joie de vivre » et « contribution » et tu ne vas plus jamais vouloir revenir en arrière. Tu te dis « mais je vivais où avant ? » C'était tellement vide de sang, c'était tellement nul en fait. Tellement peu de gens vivent dans l'amour inconditionnel, je te rassure. Mais je t'invite à passer au niveau supérieur, à passer au cap supérieur, parce que ta vie entière va prendre toute une nouvelle dimension. Ton coaching va passer au niveau supérieur, tes finances vont progresser, ton bonheur va arriver et je te garantis, tu vas trouver un homme extraordinaire et qui vous allez pouvoir vous entendre, puisque vous entendre, vivre dans l'amour inconditionnel. Tu ne trouves pas beau ça ? Ah bah si, ce serait formidable même. Merci beaucoup. Ah ah ! J'attendais moi, tu sais le feu vert ! Je te voyais comme ça ? Ah oui, j'attendais plus. J'ai une fille disciplinée, tu sais. Bon, merci beaucoup. Bon, génial. Je n'avais pas fait ça comme ça, tu vois. De toute façon, on a parlé de coaching et puis on finit avec le couple et l'amour inconditionnel. C'est quand même intéressant. Il y a un an, tu n'aurais jamais pu me coacher comme ça. J'aurais fendu en larmes. Il y a fallu un an comme ça. C'est ok de fendant, là. C'est ok. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça. Le fait de voir le sacrifice dans le sens où tu t'oublies face à l'autre. Tu sais, il n'y a rien de plus beau que le contraire dans la vie des gens. Moi, à la fin, tu sais, on est nés pour aimer. Pas de 7 ? Oui, oui. Tu comprends ça ? On n'est pas nés pour prendre. 8, 10 mois, je suis prête à faire. T'es maintenant, c'est pratique. Oui, maintenant. Ça fait 8 à 10 mois pour y vivre. Oui. Et comme ça, tu veux dire, tous les jours, tu vois, tu veux commencer à dire Est-ce que j'attends un retour, là ? Est-ce que je veux changer l'autre ? Est-ce que j'accepte la personne comme elle est ? Oui, c'est ça. C'est question au prévu de conscience qu'il faut que je me pose au moment où... Et avant, tu reprends conscience, et avant, tu changes. Parce que le plus tu veux changer les autres, le plus il faut que tu changes toi. Non, mais ça, je vais bien conclure. Le moins tu acceptes les autres, le plus tu ne t'acceptes pas. Le plus tu attends un retour, ça démontre que tu vis dans l'amour conditionnel. Ta vie, tu n'as pas idée de rentrer dans la dimension. Ce que j'ai dit avec Marine, tu n'as pas idée. Et puis, tu te relaxes, parce que tu attends quand même, tu n'attends rien. La vie n'est plus une prison, parce que tu te dis, moi, je suis heureux. Parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu donnes, tu ne peux pas contrôler ce que tu reçois. C'est vrai. C'est pas mal, ça ? C'est bien, ça. Je suis sûr que tu vas te donner une coach au top. Et ça peut arriver quand tu vas monter dans l'amour conditionnel, tu vas voir comme ton coach j'ai m'a explosé, tu vas voir comme naturellement. Non, parce que d'un coup, tu te dis, ce qui m'anime, c'est comme un sapin de Noël. Ah oui, non, mais en plus, le sapin de Noël, tu prends le bon exercice, parce que Noël, vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'un moment important. Le prochain homme que tu vas avoir, tu vas l'allumer comme un sapin de Noël. Et tu vois, quand tu vas être heureux, est-ce que tu attends au cas retour ? T'es heureuse ? Tu vas te dire, oui, mais j'ai donné ça, mon avis, de me donner ça à un retour. C'est là où tu souffres. Oui, non, après, j'en étais pas là non plus, mais... Oui, mais on souffre quand on attend un retour. Oui, je te fais confiance là-dessus. Tu peux me faire confiance. Au plaisir de voir Créer ta nouvelle vie dans l'amour inconditionnel. Oui, merci beaucoup. Je vais venir là avec plaisir. Merci.